On est en janvier 2018, il y a pas mal d'entre vous, votre nouvelle résolution de l'année c'est d'aller à la salle. Donc c'est ton cas, dans cette vidéo je vais te donner tout ce dont tu as besoin de savoir pour bien commencer. C'est la seule vidéo que tu as besoin de regarder, fais-moi confiance. Donc le premier conseil, passe au moins une semaine, donc 3-4 séances à apprendre à exécuter parfaitement les exercices de base. Sans suivre un programme ou avoir un plan en particulier, va à la salle quand tu as envie, avec la barre vide, enchaîne des répétitions. Fais autant que tu peux, ne compte pas les séries, répétitions, temps de récupération, tu t'en fous de tout ça. Tu es là juste pour apprendre le mouvement. Il faut que chaque répétition soit exécutée avec une exécution plus que parfaite. Deuxième conseil, sache que ton rôle à la salle c'est d'estimer les muscles en faisant un peu plus qu'ils ont d'habitude de faire. Point. Tu fais plus, le corps s'adapte. Tu fais plus, le corps s'adapte. Et ce processus s'appelle l'hypertrophie. Donc tu ne vas pas à la salle pour détruire les muscles, pour déchirer, exterminer les muscles, pour te mettre dans un état minable. Non. Tu vas à la salle pour faire un peu plus qu'ils ont l'habitude de faire. Et parfois tu vas finir la séance et tu vas te sentir bien, toujours en forme. Ce n'est pas grave si tu as fait tout ce qui était prévu. Ne pas pouvoir marcher après la séance n'est pas un signe d'une bonne séance. Troisième conseil, le programme de musculation. Donc, une fois que tu as passé quelques séances à apprendre correctement à exécuter les mouvements de base, consulte un programme de musculation très basique, où tu travailles chaque groupe musculaire 2 à 3 fois par semaine avec les exercices de base. Prends une feuille et un stylo, je vais te donner un de suite. Donc, squat, soulevé de terre, développé couché, traction supination, développé militaire, roving bar ou alter, les dips. Voilà, cet exercice commence avec 3 séries de 8 sur chaque. Et chaque séance ajoute une répétition par-ci, par-là. Et quand tu arrives à faire 3 fois 10, augmente la charge et recommence 3 fois 8. Et doucement, tu peux aussi passer de 3 séries à 4, 5 séries. Échauffement, cet exercice, plus un peu d'abdos quand tu as à la fin de la séance, ça ne devrait pas dépasser 1h15. Les abdos à la fin de la séance, c'est si tu es plutôt mince. Et le cardio à la fin de la séance, si tu as quelques kilos à perdre. Et ne me dis pas oui, mais il n'y a pas assez de biceps, triceps, mollets, ischios, épaules, haut dépec, blablabla. Tu connais quelqu'un qui squatte avec plus de 100 kilos, arrive à faire plus de 20 tractions, au moins 10 répétitions, développé couché, roving, poids du corps et qui a des petits bras. Après 2-3 ans d'entraînement avec des exercices de base, si tu remarques un point faible, là tu pourras passer plus de temps sur certains exercices analytiques. Le 4-3 conseil, quand tu maîtrises les charges et tu as développé une bonne base, ça ne sera pas une mauvaise idée de travailler avec des séries de 3-5 sur les exercices de base. Et ne pas hésiter aussi de faire des séries de 15-20 sur certains exercices analytiques. Donc n'écoute pas les gens qui te disent qu'il ne faut faire que des séries de 8-12 pour l'hypertrophie. Non, ça a été prouvé plusieurs fois que c'est la surcharge progressive qui te permet de construire du muscle. 5-5 conseil, énormément de monde dans la salle vont te donner des conseils. Et à chaque fois que quelqu'un te propose quelque chose, demande-lui toujours pourquoi. Et souvent tu as la réponse pourquoi cette personne ne sait pas de quoi elle parle. 6-6 conseil, tu as besoin au fur et à mesure de faire de plus en plus. Plus de charges, plus de répétitions, plus de séries, plus d'exercices, augmenter les difficultés de l'exercice. Mais évite d'aller trop vite. Prends ton temps avec la progression. Si par exemple sur la barre de développé couché, tu arrives à ajouter 2 kg par semaine, ajoute-en tous les 2 semaines. Laisse ton corps s'habituer à la charge avant de dépasser le cap. Sache que tu as beaucoup d'années devant toi pour dépasser les 120 kg. 7-7 conseil, tu n'auras pas un physique de ouf après 3 mois d'entraînement. D'ailleurs ni après un an. Les photos à voir après les transformations que tu trouves sur internet sont pour la plupart modifiées. Mais si après 3 mois d'entraînement, 3 séances par semaine, tu vois 0 changement physique à condition que tu as progressé sur les charges et répétitions dans ton programme, c'est que tu ne manges pas la quantité qu'il te faut. D'où le 8e conseil. En tant que débutant, tu vas pouvoir construire du muscle et perdre de la graisse en même temps. Le seul truc que tu as besoin de te concentrer au niveau alimentation, c'est si tu es plutôt maigre, de manger plus que ce que ton corps a besoin avec 1,5 fois ton poids du corps en protéines. Et manger un peu moins que ce que ton corps a besoin si tu es plutôt gros. Tu pèses 60 kg, une fois et demi est égal à 90 g de protéines par exemple. Comment savoir si tu manges assez ? Tu te pèses régulièrement et tu vois comment ton poids évolue. Si après 1 semaine 10 jours, tu as pris 500 g 1 kg, c'est que tu manges plus que ce que ton corps a besoin. Si au contraire, tu as perdu 500 g 1 kg, c'est que tu manges moins que ce que ton corps a besoin. Par contre, attention de ne pas aller trop vite. Le 9ème conseil Si après quelques semaines, ça ne te plaît pas, je te conseille de trouver une autre activité physique ou de trouver un programme de musculation que tu aimes. Faire de la musculation avec un très bon programme pendant 2 mois et après arrêter ou aller qu'un quand tu as envie, c'est-à-dire une fois de temps en temps, ne va pas t'apporter grand chose. C'est mieux d'aller à la salle une fois par semaine régulièrement pour faire du renforçant musculaire et faire une autre activité physique à côté. La musculation de façon bodybuilding ou la force athlétique n'est pas pour tout le monde. Tant que tu ne prépares pas une compétition, la musculation devrait aussi être une partie de plaisir. Et le dernier conseil, les compléments alimentaires servent à complémenter ton alimentation. Il n'y a rien sur le marché que tu peux acheter aujourd'hui légalement qui va vraiment faire une différence sur ta performance ou ton physique, que ce soit pour la perte de graisse ou l'hypertrophile. Donc, évite de gaspiller tes suisses sur des conneries, surtout quand tu es encore un débutant. Après, si il te manque la motivation avant chaque séance, tu pourras prendre un pré-entraînement ou boire du café. Si tu ne manges pas assez de protéines, tu pourras acheter de la whey. Et si après une prise de sang, tu découvres des carences, mange un peu plus de fruits et légumes. Voilà, je pense avoir tout dit. Et si tu veux partager avec moi et avec une communauté tes objectifs et ta progression pour 2018, n'hésite pas à rejoindre mon groupe, je mettrai le lien en bas dans la description. Merci et à la prochaine vidéo.